Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant un binational congolais, une pépite Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 15 juillet 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique Nous allons vous proposer le portrait d'une pépite congolaise Vous le savez, la République démocratique du Congo est le pays qui a le plus grand nombre de binationales Nous ne cesserons jamais de le dire Et en Belgique, ils sont vraiment pléthoriques de ce côté-là Nous allons parler de Nounzio Ngwanda C'est le nom que vous verrez en tout cas sur son dos Mais de son nom complet, c'est Nounzio Ngwanda Ongena Le nom en dit long sur ses origines Il est un footballeur belgo-congolais Né un certain 1er décembre 2007 Et il est joueur du RSC Anderlecht Club Dans lequel il évolue au poste de défenseur central Il n'a pas encore 17 ans Il n'a que 16 ans, ce petit Mais il se fait déjà parler de lui Alors Nounzio Ngwanda mesure 1m85 Et pèse 74 kg Et du côté d'Anderlecht futur Il portait le dossard 71 Son pied fort reste le pied droit Pur produit de l'académie Dans Nounzio Ngwanda va faire partie cette saison de l'équipe première Alors qu'il n'a pas encore 17 ans En 2023, il passe des U16 au RSC A Futur Le 11 août 2023 Il fait ses débuts officiels au RSC A Futur En première division B Deuxième division belge Lors de la première journée de la saison 2023-2024 L'antraîneur Marink Rudik Le fait monter au jeu Contre le Berskot VA Devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire A disputer un match dans le championnat professionnel belge Il était âgé de 15 ans, 8 mois et 11 jours Alors ce joueur qui est un joueur formé du côté du club de la capitale belge Anderlecht a eu à prolonger son contrat avec ce club jusqu'en 2027 Et le média belge Wallfoot n'a pas manqué en tout cas de relayer cette information Je vais vous lire cet article qui a été écrit Quant à ce titré, l'un des plus grands talents de Unirped Appelé à jouer cette saison en équipe a prolongé à Anderlecht Le sporting d'Anderlecht n'a pas encore lancé son mercato Mais prépare tout de même l'avenir Nuzio Nguanda qu'on pense bien voir jouer en championnat cette saison A prolongé son contrat Nuzio Nguanda, 16 ans, était titulaire lors du match de préparation face au PSV Et nous a fait belle impression Alors qu'on attend encore une officialisation concernant l'avenir de Jan Vertonghen Et que Zeno De Bast est parti Le jeune Nguanda semble avoir une longueur d'avance sur d'autres joueurs Pour intégrer la défense Anderlechtoise Et visiblement la direction bruxelloise est également charmée Le RSC a en effet annoncé la prolongation de contrat de Nuzio Nguanda jusqu'en juin 2027 Miquel Emersam, directeur de NIRPED, souligne Nuzio est très intelligent et calme dans la construction du ballon C'est aussi un joueur polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes Ayant participé aux trois joutes amicales du sporting jusqu'à présent Nguanda est également du voyage au Portugal Et de vraies sauf surprises enchaînées à la reprise du championnat Même s'il n'a pas le développement physique Avec un compagnie à son âge Nuzio Nguanda est comparé au plus grand talent sorti de NIRPED Et pourrait bien être l'une des bonnes surprises du début de saison La saison passée, il avait déjà été convoqué avec l'équipe A en février Contre la Gantoise Il s'est également imposé en U23 avec les futurs Disputant 22 matchs en challenge pro-league Et sa valeur marchande est évaluée à 700 000 euros C'est dire que c'est un joueur prometteur Un joueur que la République démocratique du Congo va suivre Mais je me dis, un joueur, une pépite d'Anderlecht formé en Derlecht C'est clair que les diables rouges de Belgique seront très certainement derrière Est-ce que vous connaissez ce petit ? Pas du tout, je suis en train de le découvrir D'après ce que vous avez dit Donc il est même pressenti pour être carrément titulaire Dans la défense centrale d'Anderlecht Vu que Yann Vertonghen va peut-être repartir Et que Zino Dubas qui était titulaire aussi On l'a même vu aussi du côté nord de l'Euro Va partir donc 17 ans Même pas 17 ans, 16 ans Il y aura 17 ans le 1er décembre Donc on peut se dire déjà Tobou Sanaï Mais c'est vrai que 4 des 6 binationaux congolais De la Belgique Qui étaient lors de l'Euro 2024 du côté de l'Allemagne Ont été formés du côté d'Anderlecht Il s'agit de Lukaku Dittodi Dukébakiou Tilemans Et Orel Mangala Ils ont tous été formés du côté d'Anderlecht Il n'y a que Vranx Et le nom m'échappe Qui n'ont pas été formés Et Openda Merci Et Openda Mais nous tu vois comme Doku aussi Doku aussi a été formé en Anderlecht Donc l'Académie d'Anderlecht a quand même une très très bonne réputation En Europe, je ne parlerai même pas de Vincent Kompany Et d'autres joueurs Donc c'est vrai qu'on voit Ces statistiques On va se dire que Pépite qui va peut-être débuter en Anderlecht à 16 ans Il sera Diable Rouge dans le mois d'un homme Mais Et fais la mine y'a mal Mais Attention Je vous dirais qu'il y a aussi un autre Un autre binational congolais Qui était formé en Anderlecht aussi Mais qui a fait le choix De la République démocratique du Congo à 19 ans Lui aussi Justement Il a aussi été lancé Par Vincent Kompany à Anderlecht Au poste de bac droit Alors qu'il n'avait que 17 ans Il avait 17 ans Donc aussi On peut dire qu'il a pratiquement le même âge Mais lui il a fait le choix De la République démocratique du Congo Son cœur a dit oui à la République Pourquoi pas Pourquoi pas Mais lui c'est un métier Oui tout à fait Lui son père est congolais Sa mère est belge Donc bien Alors pour lui déjà C'est un peu dans l'ordre Comme les éléments C'est les vans Oui tout à fait Donc un point de vue Ça sera compliqué Mais voyons un peu Il y aura peut-être La jurisprudence Noa Sadi Ça peut être pour nous Parce que Si de son point de vue Lui personnellement Se dit que non Moi la Belgique Bon On rêve un peu Mais bon Ça sera un peu compliqué Mais je dis Pourquoi pas Pourquoi pas Donc Surtout si Il évolue très très bien Et très très rapidement Je pense qu'il faudra Qu'on oublie ici Mais on va quand même Continuer à le suivre On ne le répétera jamais assez Mais tant qu'il n'a pas encore Joué une minute officielle Avec la Garde rouge On continuera à l'appeler Même quand tu as Néga que Jeux Olympiques Ou à l'Italie-Bissotain Tant que le championnat Il est dans la cristal Il est tout à l'heure Il est tout à l'heure Tant que Noko Deschamps A ZUET Surtout qu'il va protéger Noko Deschamps Noko Deschamps A ZUET En match officiel Avant Noko Deschamps A Maki Kolomani Tout à l'heure 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 On a vu un truc comme ça On en parlait aussi ici Avant qu'il soit L'entraîneur des 3 lines anglais Le prenne Donc maintenant On parle quasiment plus Donc voilà Donc on espère Mais une fois En tout cas Encore une fois L'RDC Est un fournisseur Attitré à des binationaux Avec un réservoir On dirait un tarissable Un réservoir qui ne se termine pas C'est fou Aujourd'hui on en parle Demain il y a un autre Qui va sortir C'est fou C'est vraiment fou Je ne l'ai jamais vu Je ne pense même pas Il y a même un autre pays Africain Ou même Asiatique Ou bien Américain Qui peut même Nous arriver à la cheville Je ne pense pas C'est vrai que A la Cannes Pardon Au dernier euro On a vu 10 joueurs Ghanéens quand même Dans plusieurs pays différents Mais ils ont sûrement égalé La RDC Ils ont sûrement égalé La RDC Ils n'ont pas dépassé Ils n'ont pas dépassé La RDC Donc on a un réservoir tellement riche Que ce pays est béni On ne nous aidera jamais de le dire Dans tous les domaines Dans tous les domaines On est béni Mais malheureusement L'homme congolais Qui fait C'est l'homme congolais Qui fait deux fois Mais malheureusement C'est très dommage Nounzio Nguanda Ongena Un nom à retenir Né d'une maman belge Mais il y a 100% congolais Congolais RDC Le Bajibé Loko Yama Kassidiya Qui est dominé dans la congolais Et le petit est né Un certain 1er décembre 2007 Moi j'en ai dit C'est une femme 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 Labour J'ai dit Yama Kassidiya Le Bajibé Lamin Jamal C'est une femme Envers Tiago Jamal 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 qui ont évolué, peut-être que le choix du coeur viendra, on ne sait pas dans la famille comment est-ce que, quelle image nous espérons que son papa a eu à faire ce travail pendant que moi n'ai pas peut-être qu'il y a une image, ce qui pourrait être une bonne chose, ce serait alors nous sommes arrivés à la fin de ce portrait, je l'ai dit à non, à retenir, il y a saison, Isaac Obanda il y a saison, la première division certainement, en tout cas si tout se passe bien, puisque la préparation déjà après saison, la match où on a contre la PSV20, Abetti, donc c'est possible vraiment que Petit a débuté pendant le championnat, donc nous sommes en Gwanda, ongèna, quand la combo, mais la dosar, n'est pas au Bando Komaka, nous sommes en Gwanda quand la combo, c'est Ametti, donc pour comprendre, bien sûr, c'est la bonne chose qu'il y a 100%, c'est Ametti quand la combo, c'est qu'on continue au Colanda, et de toute façon, à chaque fois qu'on a joué, ce qui est Ametti à ta Bessite, au Bando, au Belango comme d'habitude, Nabatour de nous ont l'ambition, au Tosala Kayaba, différents championnats à l'étranger, si vous avez aimé ce sujet, chers amis, laissez-nous un maximum de j'aime, merci de partager avec nous aussi en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir